bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de terra invicta avec la résistance donc on va on ne va pas on ne va pas garder le mexique parce que on n'a pas la marge de manoeuvre c'est que là on a 60 points de marge de manoeuvre mais on va avoir quasiment 30 points qui vont nous revenir dès qu'on aura fini de faire sauter ça d'ailleurs tu es en train de faire quoi toi donc on n'est pas sa mission ça ça manque Kine parce que peut-être qu'elle est en train d'essayer de faire une purge aux Etats-Unis parce qu'en fait je voulais attendre avant de protéger parce qu'on est sur du 16 février 16 juillet 16 novembre c'est à dire que tous mes trucs sont et ça ça m'embête mais s'ils me reprennent ça on va galérer à le reprendre derrière donc déjà il y a ça ensuite elle elle s'est planquée donc plus personne ne sait où elle est ce qui est parfait l'objectif c'était que tu viennes nous faire ok on a 15% de succès 72% si on balance tout on a 5000 on est large donc tu vas balancer ça et on va tenter de faire une purge dans la foulée pour essayer de faire d'une pierre deux coups en un seul tour donc là il va nous dire on n'a que 2% de chance de succès mais avec les 10 qui vont sauter là ça va énormément améliorer Catherine alors ouais je sais qu'on avait dit qu'on allait essayer de capturer un de ses agents mais ça peut pas être ça pour l'instant Sao Paulo et Katmando pour les actions extraterrestres on va défendre nos intérêts aux Etats-Unis non de toute façon ça fait quelques tours que ça traîne on va on va fédérer la Grèce parce que ça c'est plus urgent parce qu'il faut que le timer de truc de diplomatique se déclenche et au plus on attend au plus lointain ça va repousser le truc ce qui serait très embêtant sachant que alors ces pop-up des fois elles sont chiantes Grèce tu peux fédérer depuis là ? oui on peut fédérer depuis là parfait let's go allez le double ok ça c'était une recherche des lieux alors là c'était une protection d'agent alors s'il nous fait une protection d'agent est-ce qu'elle serait non c'est une campagne publique alors pourquoi elle protège un agent comme pour faire une campagne publique voilà qui est étonnant module d'habitat okidoki alors ça c'est mercure qui est terminé donc sur mercure on a le chantier de construction qui est fini donc du coup j'adore des fois quand tu dézooms t'arrives juste tout à la fin super vite si on regarde mercure même les emplacements au sol parce que là on manque un petit peu je trouve de métaux nobles et de ce truc là donc si on regarde on a quand même des emplacements avec un peu de métaux nobles qui sont intéressants genre celui là qui est pas trop dégueulasse celui là un petit peu de matière fissile 2 points quand même c'est pas dégueu par rapport à la valeur qu'on a actuellement on est à 38 sur 44 donc je pense qu'on peut se faire juste les deux tranquillement lénard pépère comme on dit et donc le cratère tolkien suzy planitia donc ça nous prend 30 jours ok on va s'en occuper après et le deuxième que je veux c'est celui là on va éviter d'en foutre partout parce qu'on va avoir du mal après à tenir tout ça avec notre point de contrôle et avec ce que j'expliquais il y a deux vidéos sur les points de contrôle vous comprendrez pourquoi j'ai pas envie de te remonter trop vite là dessus donc on va me fonder ces deux avant poste donc base tourville alors j'aime beaucoup le nom on va appeler ça merck mine 1 on va lui mettre alors du coup un collecteur solaire parce qu'il va nous donner watts millions d'électricité 67 on va être large un complexe minier d'avant poste alors ça et ça ça nous coûte 1 aussi donc ça veut dire que les deux vont nous coûter 2 en fait avec ça qui coûte 1 et ça qui coûte 1 et on va vouloir je pense des labos de recherche je pense qu'on va stacker du matériau donc deux labos matériaux et ici merck mine 2 un collecteur solaire un complexe minier d'avant poste et lui je vais lui mettre deux laboratoires d'énergie voilà ah 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 oui effectivement clem j'avais oublié j'avais oublié que dans cette partie on avait fait un petit peu des 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 mises à la retraite anticipées des agents des mecs si justement alors pour les points de contrôle mais ça c'était en orbite et effectivement on voulait faire ça sur mercure alors c'était pas sur les orbites basse qu'on voulait faire ça on va le faire sur les orbites hautes je pense on a pas besoin d'être sur les orbites extrêmes à mon avis donc on va se mettre sur les orbites hautes on va faire un module orbital hop fondé un module orbital très bien et ce qu'on va faire aussi dans la foulée c'est que notre chantier naval ici on va l'améliorer en ouais non attends parce que je vais avoir besoin déjà ouais déjà je viens de balancer 3 donc c'est pas la peine on a pas la marge de manoeuvre mais avec ce truc mais le problème de ces modules dont je parlais avec qui donnent plein de contrôle de mission c'est que ils coûtent extrêmement cher en thunes et on est déjà plus qu'à 26 sachant que voilà il faut qu'on finisse les nano-usines parce qu'on va vouloir mettre des nano-usines dans l'espace qui va nous faire des thunes mon avantage c'est que genre on peut avoir jusqu'à je crois 10 points de contrôle de mission grâce à une de ces stations elles vont nous prendre à peu près 2-3 mois à faire ces points de contrôle de mission on pourra les utiliser pour peut-être agrandir les autres stations qu'on a et foutre des nano-usines justement pour payer pour le coût de tous ces trucs là quoi ok campagne publique succès bah ouais on est redescendu à 83% du coup 86% parfait il y a eu quelque chose fermé ah c'est parce qu'on a repéré des conseillers on dirait ah mais non 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 c'était ce truc là LEO alors sur terre chantier naval laboratoire scientifique d'accord ok et ça c'était quoi ? ALG ouais mais ça j'ai pas encore débloqué les c'est plutôt ce qu'il y a ok répression réussie aux US on était à 38% seulement fédération avec l'union européenne confirmé continuer fédération réussie unité d'assaut des marines alors ça on va le vouloir aussi mais une fois qu'on aura fini le reste oui je sais bot nono mais je préfère donner mon XP sur des trucs plus importants que ça parce qu'il y a d'autres moyens de gagner de l'argent qui sont beaucoup plus efficaces que juste donner les trucs aisés et qui augmentent après euh ah alors on a une nouvelle ouais c'est notre nouvelle armée ça yep ok donc on enlève on va pas en construire encore une autre et on va essayer de faire des marines pour pouvoir équiper en marine le reste et je vais peut-être lui mettre un petit peu plus en tech militaire parce qu'il est quand même loin derrière à 3,9 il va bientôt passer à 4 ce sera pas mal tout le reste ici est très très bien continuons ok test destructeur et militaires scientifiques de L.E.O. Chantier Naval 1 ont mis au point un nouveau type d'armes comme il y a une coutume dans leur profession ils ont hâte de tester leur dernière invention voilà qui est inquiétant tellement hâte qu'ils ont proposé un plan détaillé de toutes les batteries de tests qu'ils souhaitent effectuer pour récupérer le plus données possible bien qu'ils aient conscience que choisir le véritable suivi puisse par la suite causer des problèmes et notamment mener à la présence de débris en orbite terrasse basse 1 je crois qu'il y en a déjà ils assurent que ce risque est secondaire comparé à la valeur des données qu'ils pourraient recueillir vous êtes mignons mais ouais il y a déjà des débris en orbite il y a deux nuages ça va en ajouter un si on fait ça augmente de 3 3 ça fait un peu beaucoup ça ça fait augmente de 5 ah putain si j'avais du revenu d'ingénierie juste supérieur à 0 en plus j'aurais pu faire ça ça nous donne quoi si on approuve 1000 de recherches en plus c'est cool mais honnêtement avoir des champs de débris alors il va y en avoir de toute façon mais retarder ça serait peut-être mieux en particulier parce que alors ouais je vais pas pouvoir décalé ouais ça c'est chiant je crois pas qu'on ait les recherches sur la maintenance donc on va lui dire d'utiliser des méthodes moins destructrices on a déjà beaucoup de recherches on a 2,7k ça devrait être suffisant ok mission de purge succès ok on contrôle l'armée qui a été construite première division de la marine est maintenant sous le contrôle de la résistance yes cette division de la marine elle est à la maison ou pas oui je crois que c'est celle là 1,2,3,4,5,6 7 ah ils ont construit une autre ah bah oui 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 c'est vrai qu'il y en a 2 sur ce point de contrôle donc voilà les US sont sécurisés alors je sais pas le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens ces gens là chez moi ce qui m'embête un peu est-ce qu'on les exécute on va arrêter avec les oh putain ça a vachement baissé ouais on va y avoir la tâcha ouais la politicienne élimine la ensuite Anne peut-être aller faire un peu d'analyse d'activité extraterrestre pour être pas mal ok Uber ouais ça va on est pas dégueulons en opinion publique on va se mettre une petite couche on va laisser une autre couche à nouveau ici combien de temps il va nous rester ici ? 10 juillet ça prend encore quelques mois quand même si on regarde sur les archives est-ce que j'avais comment c'est pas ça ? ça ça a augmenté le nombre de points de contrôle ça c'est les organisations supplémentaires ça ça réduit de 20% le délai ok donc ça on l'avait on avait les centres d'opération bon attends on a les sciences sociales d'accord on avait est-ce qu'on avait le truc dont je parlais là le je crois pas qu'on les a attend je vais y regarder dans l'arbre de tech vite fait parce que ça il nous les faut pour nos habitants je sais je viens de dire TOTOR qu'on allait pas les protéger tout de suite il me semble que je viens de le dire ou alors je l'ai dit tout à l'heure je sais plus mais je voudrais c'est pour ça que je veux garder un oeil sur les agents ennemis qui sont aux Etats-Unis pour voir s'ils essaient de faire une purge mais après avec le niveau d'opinion publique qu'on a les purges ça devrait être très compliqué procédure de maintenance améliorée ok on a déjà on a déjà les deux d'accord ça va donc ça ça réduit les chances qu'on ait des événements négatifs pour nos habitants et c'est voilà c'est ce qui m'inquiétait par rapport au fait d'augmenter le nombre de débris parce qu'au plus il y a de débris au plus c'est dangereux justement donc ça c'est bon ensuite oui au niveau des points ouais ça nous a mis directement ça ouais vas-y balance on va aussi mettre deux sur les contrôles de mission partout et j'ai zéro point en militaire ici mais qu'est-ce que j'ai branlé on va mettre un peu de militaire voilà et après je lui ai essayé un point de financement construction des armées c'était pas la peine d'en rajouter donc à préalable ça devrait être bon et ouais je les protège pas tout de suite parce que j'aimerais attendre que d'autres expirent là on est 16 février là on est 16 juillet là on est 16 novembre et là je sais pas où on est 16 novembre donc du coup ces deux points vont être libérés assez rapidement et j'aimerais essayer de resynchroniser un petit peu les protections parce que sinon en fait tous les tours qu'on passe à protéger des points comme ça de façon disparate c'est autant d'actions qu'on peut pas faire contre les factions ennemis et ce genre de choses d'ailleurs gardons un oeil un petit peu à ce que font les servants en termes de recherche réacteur à fission et patrouilleur ok ça va ok donc on a terminé les nano-usines ok donc ça nous donne un plus 2% de nos investissements dans la priorité économique si on est en interface terrestre donc ça c'est cool fondé les stations orbitales donc ça c'est comme les modules de construction de niveau 1 mais c'est pour niveau 2 construire des produits pour créer une rentrée d'argent lorsque l'habitat n'est pas en train de construire de modules donc en fait quand on est pas en train de les utiliser pour construire d'autres habitats ou des modules à bord d'habitat ça nous génère des thunes directement et en plus ça nous fait 1% de recherche en matériaux et donc ça nous donne 62 thunes s'ils sont pas en train d'agir on avait dit derrière ce qu'il nous faut c'est parce que je crois que j'avais 2 techs qui m'intéressaient qui étaient assez importantes les tourelles de laser de défense ponctuelle on va commencer par ça on va laisser alors là c'est bon on est premier on est loin premier ou pas loin ouais on est loin premier donc on peut calmer un peu l'investissement on est toujours loin premier ici c'est bon on est loin premier ici aussi bon ça de toute façon même si on émet que 1 point ça va finir au 20 octobre donc c'est à peine 18 jours de recherche ça devrait être bon surveillance d'Alger boum alors en plus il n'y a plus aucun agent du protectora qui sont aux US là ok campagne publique 74% ouais je pense pas qu'on va le continuer tout de suite stabilisation d'Indonésie campagne publique 84% donc là ce sera pas la peine parce qu'en plus avec l'unité que je balance comme je disais ça augmente ça augmente le ça augmente ça ça augmente l'opinion publique ah alors vous voyez le fait qu'on vienne d'assassiner un gars ça nous a fait passer le truc donc du coup ils sont en train oh putain les enfoirés ils arrivent le 7 novembre donc il nous reste moins d'un mois ouais ils partent de Estia directement ça leur prend moins à moins pour aller jusqu'à Mercure ils vont détruire le chantier naval de Mercure alors c'est pas dit qu'ils vont tout détruire mais ça m'étonnerait qu'ils laissent le module de construction en place et vu qu'on en a qu'un seul ça nous fait du 30 jours avant la destruction du truc si on regarde nos éléments à la surface ça on était à 21 octobre ok donc on va probablement vouloir mettre un autre module de construction à la place 180 jours de construction ton grade c'est commandant de taricta c'est quoi ton titre mais t'as pas un grade ça dépend de ta faction en fait genre si tu joues les servants tu es tu sais mère supérieure mais un truc religieux t'as un titre religieux quand tu joues la résistance je sais plus il te le dit au début du jeu quand tu le lances bonjour machin truc bienvenue à la résistance comment c'est un truc dangereux c'est une balance des vaisseaux en interception lesquels de vaisseaux et comment tu veux détruire mais sérieusement quoi c'est ouais balance des vaisseaux en interception excellente suggestion où est-ce que c'était déjà qu'ils partent estia c'est cette flotte là écho 56 une corvette nous attaque donc premièrement on n'a pas de chantier naval sur mercure deuxièmement on n'a pas de design de vaisseau troisièmement cette saloperie on n'aurait pas le temps de construire les vaisseaux avant qu'ils arrivent dans tous les cas mais il y a 30 jours tu te rends compte que ça prend 3 mois pour fabriquer un vaisseau même avec un chantier naval avancé un petit vaisseau ça prend 110 jours à fabriquer premièrement ensuite tu te rends compte le temps que ça prend pour voyager depuis la terre jusqu'à mercure avec les technologies de moteur qu'on a actuellement on en a pour 4 mois de voyage à peu près et même si on devait faire un design de vaisseaux militaires avec le niveau technologique qu'on a actuel qui serait capable d'aller jusqu'à mercure les trucs seraient tellement nuls au combat qu'ils se feraient juste directement détruire par le vaisseau alien donc non désolé mais non quoi c'est absolument impossible dans le temps qui nous reste de les intercepter mais du coup vous comprenez mieux pourquoi j'avais prévu de mettre un chantier naval sur mercure l'objectif était d'avoir une flotte de défense sur mercure mais comme je disais au stade où on en est du jeu et pour probablement les 5 prochaines années de jeu minimum quand les aliens vont nous attaquer il va falloir qu'on fasse le dos rond le problème que j'ai là parce que vu que j'avais pas anticipé c'est qu'on a pas de backup on a pas de backup pour le module de construction et c'est le problème parce que si on avait un backup ça aurait pas été un problème on aurait pu encaisser une attaque et se baser sur le backup pour réagir réparer les constructions qui auraient été détruites le problème c'est que même si je mettais ce truc au même endroit on est à 162 jours de fabrication pour ce module de construction donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre un backup effectivement ici et je sais c'est pas là on va le mettre à la place du truc et on va en mettre un sur la deuxième mine aussi comme ça on aura deux backups et on sera un petit peu plus tranquille si on regarde Mars sur Mars on en a déjà deux j'avais déjà prévu le coup on a deux backups sur Mars donc ça c'est bon et d'ailleurs on va peut-être vouloir anticiper la construction d'un chantier naval sur Mars parce que je crois pas que j'en ai non il n'y a rien du tout nulle part donc en orbite de base de Mars on va fonder une station de base pour l'instant et et on va lui installer station Sun Tzu très intéressant le nom aussi ok et donc sur Mars on est plutôt à la pile à fission ce n'est pas génial mais bon c'est tout ce qu'on a et on peut mettre un quai spatial pour commencer parce que les quai spatial permettent de construire des vaisseaux aussi mais ils sont juste plus lents que les chantiers navals de niveau 2 mais ce sera déjà un peu le minimum syndical non les armes nuque il n'y en a même pas en fait dans les technologies de guerre spatiale je crois un petit vaisseau Tsunas peut détruire les corvettes bah oui mais comme je suis le problème c'est qu'on a on n'a pas le temps de fabrication possible et on n'a certainement pas le temps de transfert depuis la terre mais si on fait effectivement un petit vaisseau gavé de missile et qu'on lui balance une nuée de missile dans la gueule on devrait pouvoir le détruire oui ok donc nouveau tour nouvelles orgas on va jeter un oeil ah il y a l'UNESCO l'UNESCO est pas mal en termes d'influence qui est donné le problème c'est que ce plus 5% sur les sciences des matériaux je ne voudrais pas me le laisser passer prise de contrôle hostie c'est ce truc là qui me le donne je ne voudrais pas le laisser passer non plus ça serait embêtant par contre les trucs qui donnent du boost alors ça donne des contrôles de mission je voudrais les garder quand même les trucs qui donnent des contrôles de mission mais effectivement au bout d'un moment je vais pouvoir m'en débarrasser complètement en fait donc pour l'instant au vu de ton profil ma chère remarque si ça on pourrait le virer mais le problème c'est que l'UNESCO coûte 3 il faut être gouvernement elle est gouvernement oui elle est gouvernement donc ça ça va au pire donc il faudrait virer un truc de 1 un truc de 2 si je vire ça elle ne peut plus attaquer les cibles extraterrestres mais honnêtement je pense qu'elle va arrêter de faire ça donc c'est à ce cas c'est à dire que je peux virer ces deux là celui là je le garde celui là je dois le garder aussi pour l'instant celui là ça m'embête en recherche ils sont quand même cool peut-être enlever ça ça nous donne des thunes je sais quasiment toutes les thunes qu'elle nous donne mais on a les nanofactories qui vont arriver en ligne assez rapidement donc on peut virer ça et ça du coup voilà on descend à 13 du coup quand même mais avec l'UNESCO on se prend un joli plus 2 et on va prendre un moins 15 au passage histoire 2 mais je pense que ça vaut le coup pour bien la booster nickel donc là on passe en négatif par contre et surtout on a plein d'organisations non attribuées et elle a un point disponible de plus ah non ça c'est le coup ouais c'est 2 ça donnerait plus 20% en recherche en énergie si on mette les deux mais pareil là c'est le coup aussi en thunes qui est compliqué en termes d'xp vite fait ouais toi t'as assez d'xp pour prendre presque même 2 upgrades je vais te donner un point en persuasion pour l'instant voilà et après comme tu disais on peut donner on peut peut-être donner c'est l'avantage pour lui ça peut valoir le coup parce que ça lui coûte que 7 xp elle elle a 27 donc du coup elle peut augmenter son espionnage ou alors on augmente son admin parce qu'elle est qu'à 9 de base donc c'est à dire qu'elle a plusieurs trucs d'administration donc j'aimerais bien pouvoir les remplacer à terme par des vrais orgas qui donnent des boosts plus intéressants que juste de l'admin donc on va lui donner on va continuer à leur donner de l'admin même si on est au max parce que sur son activité principale elle est déjà très forte il faudra que je calcule proprement parce que là on est à 10 plus tout ce qui est donné par tout ça alors ça par exemple on va le laisser de toute façon parce que ça nous donne exactement les stats qu'on veut mais genre ce plus 4 par exemple il pourra dégager en plus c'est à moins 10 c'est à moins sûr donc on est à plus 4 plus 4 ça nous fait plus 8 plus 8 plus 4 ça nous fait plus 12 12 15 15 et 3 18 et 18 avec le plus 10 de base c'est à moins de 28 donc on peut clairement virer celui-là par exemple ou alors celui-là qui nous coûte moins 10 ou alors celui-là qui nous coûte moins 10 aussi donc autant virer celui-là en priorité ouais voilà et donc là on a des problèmes de réserve qui sont trop attribués bon après je passe à moins 008 c'est un peu mieux mais on est toujours à plus 25 donc ça c'est bon et on peut même mettre un autre truc en attendant je vais lui rattacher ça on le virera plus tard mais pour essayer de lui faire en sorte qu'elle ait des choses un peu mieux et il faudra qu'on renettoie tout ça un petit peu plus proprement mais voilà merde attends on n'a pas fini de regarder parce qu'il nous restait elle et elle a 30 XP donc on va faire un peu le même raisonnement ici lui donner ça pas lui donner les Z parce que ça coûte 10 XP je préfère le garder pour d'autres choses Corias peut être sympa aussi quand même avec le sécurité mais elle est déjà à 16 donc c'est pas trop nécessaire elle est à combien d'admin de base ? 12 12 plus 4 ça nous fait 16 16 et 16 et 5 21 et celui-là aussi nous donne plus 3 donc 24 attends il doit y en avoir un ah c'est celui-là ouais celui-là nous donne donc ça fait 28 donc on est large on peut virer ça normalement 24 sur 24 parfait et ok donc on aurait besoin d'aller communiquer avec ouais on doit confirmer nos affectations donc du coup on voudrait communiquer avec ben voilà avec eux parfait on va parler avec le monsieur ensuite toi on pourrait reprendre les prises de contrôle au style ou alors attends stabilisation de nation est-ce qu'on est bien stable ouais là on est à paisible mais pas parfaitement à zéro donc on va peut-être vouloir faire ça ici et ici on est à paisible donc on va on va l'envoyer effectivement en Europe Roman pendant ce temps-là lui aussi peut faire des prises de contrôle au style en fait on va aller piquer un peu des trucs au serve quoi que non parce qu'on vient on vient d'énerver les aliens ce qui serait pas génial génial donc ce qu'on va peut-être faire plutôt c'est on pourrait commencer à faire des campagnes pour essayer d'aller prendre l'Italie parce qu'on a la marge de manœuvre pour pouvoir la sécuriser ou alors commencer peut-être juste par le Danemark qui est plus petit ça peut être pas mal surtout qu'on a déjà une bonne présence de base et l'humanité d'abord a rien du tout donc on va commencer à attaquer ça toi maintenant ce que j'aimerais que tu fasses c'est je pense pas qu'on puisse tenter la répression tout de suite là-haut si on est à 93% vas-y oh oui vas-y c'est petit pays c'est ça que ça fait ça oui mais le détecteur diminue de façon permanente la loyauté des gens et ça c'est peut-être pas une bonne idée qu'est-ce qu'il se passe ah attends parce que je suis au max ouais d'accord ok il nous bloque la cause de ça on va vendre cette organisation voilà et les autres on va aller les donner à l'humanité d'abord ouais parce que vu qu'on va vu qu'on va te taper dessus tu risques de pas trop apprécier donc j'ai des trucs comme ça 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 après diamant industrie je peux te le donner aussi truculant de logistique c'est cool mais je vais te le donner je pense garder les plus gros là quand même parce qu'il donne des trucs très sympa ouais on va garder celle-là et vous allez devoir nous offrir un peu plus que ça attends je te donne des choses et quoi voilà je dis 0 ah bah là il veut bien un peu bizarre d'accord niveau ressources ouais je vais te donner 10 de ça ok je crois pas qu'il y ait d'ascenseur spatial je sais pas tourelle laser de défense ponctuelle nickel donc ça ça va nous permettre d'avoir un vaisseau qui sera capable peut-être de survivre au combat et l'autre techno qui nous fallait c'était l'unité d'assaut des marines parfait et après on était pas ultra boosté on essaie de finir ça on va très bientôt terminer ça aussi ok ok salut 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 l'autre arrivé des humains sur mercure donc notre premier module vient d'être construit c'est bien il a pu être construit avant que les messieurs nous détruisent tout ça donc module d'habitat non mais les habitats recherche mondiale terminée sur les camps donc ça ça nous permet d'avoir des bases de niveau 2 donc je le descends un petit peu plus lentement pour que vous ayez le temps de mettre pause et de le lire si vous voulez ok ok donc ça nous donne ça va nous débloquer la technologie de coeur de camp ensuite donc comme je dis agriculture spatiale c'est important pour avoir la baie hydroponique donc ça on va le vouloir je pense maintenant médecine spatiale est sympa aussi pour les habitats orbitaux mais on va commencer par ça les nanotubes aussi pour avoir les diamantoïdes sont très importants alors je me tâte peut-être à faire ça en premier on va regarder par catégorie plutôt supraconducteur haute température ça ce sera bien pour commencer à faire de la fusion distillation jupiter ouais confinement système de fusion à coeur liquide propulsion électromagnétique ça ça nous donne catapulte propulseur plasmoïde propulseur à force vasemir ouais ok laser à haute énergie ça ça nous donne accès à fusion par confinement inertiel et laser infraronge de combat ça aussi ça pourrait être sympa voilà on va vouloir aussi mouvement d'unité pour pouvoir faire des notamment une europe plus grande celui-là il pourra nous le donner on a loi après l'arrivée aussi qui va nous intéresser pour sécurité après l'arrivée donc on a vraiment plein de choses qui nous intéressent mais on va prendre en priorité agriculture spatiale parce qu'elle est pas très chère bon on va laisser les deux à trois de toute façon elle est pas très chère elle va se finir vite et ouais ça sera très bien comme ça bonne nuit Daxter ok donc mission campagne publique succès au Danemark on va recommencer la mission histoire de sécuriser notre position là-bas stabilisation tu vas recommencer parce que c'est pas génial génial là répression succès purge va certainement enchaîner derrière on va juste voir le fait de faire une répression ça a donné quoi sur nos relations ouais alors ça nous a mis direct en conflit avec eux ok donc économie après l'arrivée vient d'être terminée la culture n'est rien d'autre qu'un profil commercial réussi ça c'est le chef de l'initiative qui parle voilà échange de bien et de service donc du coup développement international après l'arrivée entrée sur les marchés financiers ça ça donne des organisations il me semble subversion des parties prenantes et informatique photonique civile donc c'est une bonne recherche merci de l'avoir prise comme j'ai on va prendre je pense alors soit loi après l'arrivée soit médecine spatiale on va prendre médecine spatiale plutôt parce que ça reste des recherches qui sont pas trop longues alors je sais que je voudrais finir ça plus vite mais on va mettre un petit coup de pouce là dessus pour essayer d'accumuler pas mal de trucs et je pense qu'à le prochain tour on pourra s'arrêter là si le tourisme spatial permet de faire rentrer ah au Mexique alors l'initiative revient au Mexique du coup c'est marrant vous voulez essayer de stabiliser la nation peut-être un petit peu ou vous allez juste les exploiter comme des enculés ils vont juste les exploiter comme des enculés c'est un peu leur but dans la vie donc ça ça donne des orgas supplémentaires je vais pas le faire tout de suite parce que niveau orgas on est bien blindé là ok pur Jordan Mark parfait 422 sur 442 donc du coup nouveau tour d'action Hubert qui avait fait quoi déjà vous avez fait quoi au dernier tour toi contact ah oui c'est vrai on était allé parler avec l'humanité d'abord on voudra aller leur reparler mais pour l'instant donc notre unité est pas dégueulasse l'unité est exceptionnelle ici et oh elle a perdu un peu du terrain en Russie donc on va rajouter une couche de campagne publique là par contre ouais non c'est bon on est sur les priorités c'est vrai qu'on a pas du tout d'unité on va en mettre un petit peu histoire de non quoi que non je vais attendre que ça descende en dessous de 5 avant de en remettre ça sera amplement suffisant je pense et on est remonté à plus 20 non mais ça c'est le fait d'avoir filé les orgas aux autres on est encore à moins 4 à cause des trucs qu'on a pas attribués Anne du coup tu vas nous refaire une répression du coup cette fois-ci sur l'exécutif ça va aller très vite on va avoir la purge dans la foulée et ce sera tout donc du coup si on regarde on est déjà dans l'Union Européenne et peut-être qu'on pourra unifier assez vite si on peut attends si on regarde les relations le Danemark est toujours allié avec nous oui résistance voilà il faut qu'on ait tous les points de contrôle donc s'il faut ça veut dire qu'on va pouvoir l'unifier direct ce serait très sympa ça alors Xafarix sur les valeurs de blindage c'est le nombre de points de blindage que tu balances dans le truc qui te donne la valeur de blindage effective et le type de blindage que tu mets va déterminer le poids de ce blindage et savoir s'il va avoir des caractéristiques additionnelles du genre est-ce qu'il va être meilleur contre l'effritement ou les fissures je crois et voilà mais après ouais c'est le poids uniquement effectivement qui compte sur le blindage l'épaisseur de ton blindage c'est-à-dire le nombre de points que tu mets dans la section détermine quelle est la valeur du blindage lui-même directement ok donc nouveau projet disponible cœur de camp alors il va falloir qu'on se le prenne rapidement mais c'est pas urgent dans l'immédiat je pense mais je pense que ça va être une des premières recherches qu'on va peut-être prendre après le propulseur Nerva ou un truc dans le style à moins qu'on ait autre chose de plus urgent avant ok donc toi tu nous fais donc toi tu t'es fait spotter par eux ok voilà propulseur Nerva avancé donc ça ça va être effectivement je pense notre propulseur de vaisseau parce qu'on peut monter jusqu'à 2 millions de poussées quand même avec une vitesse d'échappement qui est correcte pas extraordinaire mais correcte du coup du coup du coup du coup donc sur les propulseurs ouais on a le propulseur à ion que j'aimerais prendre et on prendra le cœur de camp je pense après attends on a dit on va finir ce tour enquête sur un conseiller échec d'accord nouveau projet disponible informatique photonique civile donc plus 5% sur la priorité économie sympa et les points de contrôle qui augmentent aussi ça pourrait être pas mal de le faire parce que ça permet de développer nos nations plus efficacement allez un petit plus 13% en Danemark tu vas encore nous mettre un petit coup et 5% en Russie tu nous mets encore un petit coup donc ok ils viennent d'arriver au chantier naval de mercure donc là la question c'est qu'est-ce qu'ils vont nous détruire on va réduire un peu la vitesse et on va aller là-bas les voilà des fois ce truc est un peu space ah merde tu m'as sélectionné mercure merci c'est pas de mercure que je voulais sélectionner c'était mon chantier naval voilà donc là alors on les voit pas en l'occurrence mais ils sont là en fait qu'est-ce que tu vas me détruire espèce de fourbe après peut-être qu'ils se sont calmés le temps du voyage vu qu'on n'a pas été très hostiles envers ni le protectorat ni les servants ni personne pendant depuis un mois donc peut-être ils sont juste là en mode si tu bouges une oreille encore je te détruis ta station ce qui serait très bien c'est que ça nous donnerait le temps de finir les modules de construction sur mercure elle-même on va accélérer un peu du coup ouais j'ai l'impression qu'il ah si ça y est ouais attaque des extraterrestres dans l'espace ouais c'était opération coup de pression bah non au final ça leur a pris quelques heures pour se décider mais peut-être nos visiteurs ne s'attendent pas à ce que l'humanité dépasse les frontières de sa planète peut-être que notre avancée technologique rapide est quelque chose qu'ils ont déjà rencontré auparavant lors d'autres batailles contre d'autres espèces sur d'autres mondes et qu'ils étaient parfaitement préparés à cette éventualité peu importe le résultat est le même ils n'ont clairement pas apprécié la présence d'humains dans l'espace et ils nous ont frappé en conséquence la vie au-delà du berceau terrestre est une chose fragile et durement gagnée l'attaque des extraterrestres a donc eu des conséquences dévastatrices certains pensent que cela n'a fait que prouver une fois de plus que la terre n'a aucun espoir de s'opposer à ces extraterrestres d'autres en déduisent que l'humanité ne pourra pas se développer pleinement tant que ces extraterrestres resteront dans notre système solaire pour l'instant une seule chose est sûre aucune cible humaine n'est hors de leur portée alors ok ça nous a pas donné j'aurais pensé que ça aurait été genre bonus d'opinion publique t'sais un truc dans le style mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas ok donc on a une flotte d'extraterrestres qui nous attaque maintenant sur notre laboratoire de sciences sociales et qui arrivera le 9 décembre donc un mois encore d'attaque ah mais c'est celle de mercure qui retourne sur terre du coup alors par contre du coup ah putain mais non je voulais pas sélectionner ça s'il te plaît merci ah mais j'ai pas renommé cette station euh mercure donc c'est station d'opération ok c'est pour du contrôle de mission et du coup bon ils nous ont détruit effectivement le chantier naval le truc c'est que si on veut le reconstruire tout de suite euh voilà on est à 132 jours avec du boost parce qu'on doit construire sur terre et ça c'est niet par contre est-ce que du coup la construction continue sur les mines alors c'est passé à 9 avril 2030 donc ça a l'air d'être toujours bon par contre donc malgré le fait que le module de construction qui a été associé a été détruit j'ai l'impression que ça ça n'empêche pas la construction que ça a déjà lancé avant donc on va attendre que ces trucs là soient finis avant de refaire un chantier naval en orbite de mercure et on va perdre du coup euh sciences sociales c'est celui-là elle est aussi sociale ouais et en plus c'est une station de niveau 2 et c'est celle qui nous booste nos campagnes publiques bon j'espère que parce que s'ils ne détruisent pas le module ils peuvent juste détruire les modules qui sont autour donc ça ça peut aller si on perd ça par contre on va perdre notre troisième emplacement de recherche ce qui serait certainement pas très cool le truc c'est que si on se fait une deuxième station pour compenser en anticipation on a de la place en orbite terrestre base 2 si on veut construire ça ça nous prend 90 jours mais après c'est pas le chantier naval qui se fait détruire donc au pire on va le faire ouais ok et on va lui mettre je vais lui remettre le groupe d'ingénieurs autonome avec des réseaux solaires c'est ça 42 le groupe d'ingénieurs autonome il nous a coûté 30 donc on a 12 de marge de manœuvre si je lui mets un deuxième et qu'on lui met du coup parce que là il est à bord de sciences sociales c'est pas si cher que ça il ne coûte que 3 donc on a ouais on est large on a 42 plus 42 on fait 80 80 moins 30 on a 50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 on est large on peut mettre plein de laboratoires de sciences sociales construction rapide voilà au pire c'est pas grave qu'on en ait 2 mais ouais le maximum de 9 serait atteint par contre ça va nous donner le bonus de recherche associé et dans le pire des cas on remplacera ces modules par d'autres mais comme ça s'ils nous pètent le truc dans un mois on a directement une station de secours voilà on va finir ce tour et on va arrêter cet épisode là si si il y a des tech effectivement pour avoir des modules de défense mais ces modules de défense ont aucune chance contre les vaisseaux aliens en début de partie donc Mars chantier naval a été terminé ok et donc on a fait le module de construction de vaisseaux et il doit manquer la pile à fission non elle a été faite donc notre chantier naval sur Mars est entre guillemets prêt voilà donc on pourrait mettre un autre module de construction histoire d'avoir de la redondance mais on a déjà 2 stations on a déjà 2 habitats à la surface qui nous font ça donc ça devrait être bon unité d'assaut des marines génial donc du coup ça ça nous permettra d'aller prendre des stations à d'autres gens et on va vouloir derrière le coeur de camp on avait dit voilà ah oui 400 ouais on est loin devant on va finir ouais il reste 2 jours on va finir le on va finir tout ça ok succès de la purge au Danemark parfait on va s'attaquer je pense au Pays-Balt derrière ou la Bulgarie ouais Danemark et Italie ouais ok donc là les Pays-Balt la Bulgarie ont mis fin à l'alliance avec le Danemark mais ils sont ils sont encore dans l'Union Européenne donc du coup ça ça me va et ok on a 2 points de contrôle aux US qui sont plus protégés donc c'était ces 2 là donc il nous restait ces 2 16 juillet 2030 et 16 février 2030 je pense peut-être qu'on va aller le protéger pour ce coup là mais on va arrêter là pour cet épisode pour l'instant parce qu'il est un peu long et du coup je vous retrouve au prochain épisode allez salut à tous merci d'avoir suivi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada